Bienvenue à Histoire mystérieuse dans le monde, mon nom est Jean Cazot. Quelques vidéos de cette chaîne traitent de la lumière ovnienne. La lumière pour nous est simple. Elle illumine toute une pièce où se dirige un faisceau lorsqu'elle vient d'un projecteur ou d'une lampe de poche, tout simplement. Ou en lumière cohérente, c'est-à-dire un faisceau laser. La lumière ne se courbe pas, ne ralentit pas. Elle éclaire, c'est tout. Mais pas celle des ovnis. Je vous invite à regarder la vidéo « La propulsion des ovnis ». « Il était une fois la propulsion des ovnis » dans le playlist de « Il était une fois ». Ça va vous donner un aperçu de la raison pour laquelle leur lumière est complètement différente. Voici quelques exemples de lumières impossibles. Le 13 août 1967, au Danemark, le véhicule de l'officier de police Hevaldansen-Maharup, qui retourne chez lui, se retrouve plongé dans une lumière bleuade. Le moteur s'arrête ainsi que toute autre source d'éclairage extérieur et intérieur du véhicule. La lumière au-dessus de lui, légèrement en diagonale, comme un faisceau de projecteur, est trop puissante pour être fixée directement, mais pas assez pour occulter la structure portante. Il note une augmentation de la chaleur ambiante dans sa voiture. C'est alors que la colonne ou le faisceau de lumière conique, c'est-à-dire plus large au bord de 4 à 5 mètres qu'en haut, se rétracte vers l'intérieur d'une structure. Un faisceau de lumière est allumé et s'éteint. Il ne se rétracte pas. On peut diminuer son intensité lumineuse. Oui, ça, on peut faire ça. On peut le faire se promener, mais il est là, il n'est plus là. Mais là, il se rétracte. Un faisceau de lumière ne fait pas ça. Il ne s'allonge pas non plus. Il est là, puis il n'est plus, mais pas ce faisceau-là. Il prend même près de 5 minutes. C'est long, ça, à revenir dans l'objet qui est dans le ciel. Sur Terre, je me répète, oui, je le sais, et c'est voulu, quand on est un spot, on est éteint ou on est allumé. Vous êtes dans la forêt avec une lampe de poche, vous l'allumez, le faisceau est là, instantanément. Il ne sort pas lentement pour se rendre plus loin, puis il peut tourner, puis fouiller, puis se promener. Ça ne marche pas comme ça, puis je prends la peine de le dire et de le répéter, parce qu'essentiellement, c'est la base, ça. Alors, l'officier Marope, lui, il voit le faisceau conique pénétrer lentement, entièrement, à l'intérieur du vaisseau, par un orifice qu'il estime à peu près à un mètre. Ailleurs, le 6 mai 1967, quatre témoins ont observé dans les Vosges près de Chirmek un énorme objet sombre et en forme de lentilles qui émettait trois faisceaux lumineux, mais qui n'atteignaient pas le sol. Encore une fois, un faisceau, ça ne s'arrête pas de cette façon-là. C'est pas comme ça que ça marche. En 1995, à Tersault, au Québec, un fermier et son fils ont observé un immense vaisseau triangulaire avec trois protubérances desquelles sortaient trois lumières très puissantes, mais qui n'éclairaient pas le sol, ni même le toit de la grange au-dessus duquel il est passé. Rien. Comment une lumière puissante peut-elle ne pas diffuser d'éclairage est une énigme insoluble qui contredit toutes les données scientifiques que nous avons sur la lumière. Mais ça, c'est notre science. En août 1968, à Villiers-en-Morvan, en France, c'est un tube lumineux sortant d'un tout petit objet de la taille d'une voiture et qui parcourt deux kilomètres en race campagne. On le voit faire, on le voit s'en aller, tu sais. Arrivé devant un tracteur, il va changer de direction et revenir à l'intérieur de l'objet d'où il est parti. Les témoins sont formels. Ce n'est pas le tracteur qui a dévié le faisceau lumineux et sans le toucher. Et ils savent de quoi ils parlent. Ils étaient assis dessus. En 68, on n'invente pas des histoires pareilles. Enfin, on n'invente pas des histoires pareilles quelle que soit l'année. La lumière ovinienne est probablement la caractéristique la plus notable des vaisseaux exogènes, un signe qui ne trompe pas et qui démontre que ces objets ne viennent tout simplement pas d'ici. Il va falloir vraiment se faire à l'idée, hein, et ça existe. Ils existent, ils sont là, puis on va revenir sur les raisons, pourquoi, puis tout ça. Mais pour le moment, là, c'est ça. Ils existent. Et vous, c'est quoi, votre histoire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501